Bon midi, mesdames et messieurs. Ça se prépare aux abords du Mont-Royal. Il y a des dizaines de milliers d'employés du secteur public qui commencent à se rassembler, vous le voyez, en vue d'une grande manifestation dans le cadre de la négociation de leur convention collective. Il faut s'y attendre. Un tel déploiement au centre-ville de Montréal sera de lourdes répercussions sur la circulation, les activités courantes. On va y revenir dans quelques instants avec Philippe Bessette, mais tout d'abord, on joint Audrey Folio avec les manifestants. Ce qu'ils cherchent, Audrey, c'est vraiment d'accentuer la pression sur le gouvernement Legault. C'est un grand front commun, Véronique, aujourd'hui, qui s'organise au parc Jeannemance, où je me trouve. Ça commence à arriver. Quatre syndicats, quand même, qui sont dans ce front commun-là, donc la CSQ, la CSN, la PTS et la FTQ. Ils représentent, donc, à eux quatre, 420 000 travailleurs du secteur public, donc en éducation, en santé, en services sociaux et en enseignement supérieur. Et on espère faire bouger les choses pour la renégociation des conventions. Avec moi, pour en parler, j'ai le président de la PTS, Robert Comeau. M. Comeau, vos revendications, c'est quoi aujourd'hui? Bien, ce qu'on vient de dire au gouvernement, c'est que ça nous prend des offres sérieuses, tant au point de vue de la charge de travail, soulager les gens qui travaillent dans les réseaux, et aussi au point de vue salarial, avoir des offres qui se rapprochent plus du coût de la vie réelle que le 9 % qui nous est proposé sur cinq ans. Oui, c'est insultant, selon vos termes, ces offres-là, pour l'instant? Oui, c'est insultant. Les députés se votent 30 % dans l'espace d'un vote. Nous, ça prend des années avant de réussir à avoir quelque chose qui ressemble à un respect du point de vue salarial dans nos réseaux. Alors là, c'est le temps que ça change, puis on va se battre pour ça. C'est ça qu'on vient de montrer aujourd'hui. On parle de dizaines de milliers de personnes quand même qui vont être présentes aujourd'hui. Est-ce qu'on a un espoir que ça va changer quelque chose? Bien, moi, je crois que oui, personnellement, parce que le gouvernement est quand même sensible à l'opinion publique. Et ce qu'on va lui démontrer aujourd'hui, c'est que la population est derrière nous. On a des sondages qui le démontrent. On va le faire dans la rue aujourd'hui. Ces gens-là votent et veulent avoir des services publics de qualité. Et nous, on est prêts à les donner avec des conditions de travail qui sont respectables. Et s'il n'y a pas de succès, on pourrait aller en grève? On se prépare pour ça, c'est sûr. C'est l'ultime moyen. On ne désire pas aller là. Mais par contre, on est en Assemblée générale pour solliciter des mandats de grève dans nos assemblées actuellement. Et ça sort très fort. On parle des moyennes de 90 %. Donc, le message est clair. Assoyez-nous, négocions sérieusement. Merci beaucoup, M. Comeau, Robert Comeau de la PTS. Alors, grande manifestation qui commence à se préparer. Les gens commencent à arriver depuis environ une heure ici au parc Jeannemance. La marche doit débuter vers 13h30. Et il y aura plusieurs éléments visuels. Notamment, vous allez voir dans les images, une grosse structure gonflable de François Legault qui va se promener dans les rues de Montréal. Alors, ça risque de compliquer peut-être un peu les déplacements. Mais quand même, on espère ainsi envoyer un message fort, Véronique. Et la population est également invitée à participer. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui sont là aussi, en plus des syndiqués. Alors, on va suivre ça pour vous au courant de la journée. Oui, on se retrouve plus tard. Merci, Audrey. À tantôt.